Je vais parler du lien entre la revente des retraites et la lutte contre la revente des retraites et la lutte féministe. Ça fait plusieurs mois maintenant que le mouvement féministe organise la journée du dimarts avec acharnement. Parce qu'un peu comme dans pas mal de pays ces dernières années, comme il y a eu en Argentine, en Islande, en Suisse, en Espagne, en Pologne, les féministes ici ont envie de montrer que quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. C'est-à-dire que là, ça fait pas mal de temps que le mouvement féministe a changé de visage, il est de plus en plus jeune, il est beaucoup moins institutionnel qu'auparavant. Et pendant plusieurs années, après MeToo, on a parlé, on a témoigné, on a dit quels étaient les problèmes avec le patriarcat. Et puis, rien ne s'est passé. Donc progressivement, cette génération féministe jeune et déterminée, elle renoue avec la grève, avec cette perspective de la grève, dans le sens, il n'y a que la grève qui nous permettra de nous affronter au patronat et au patriarcat. De fait, cette année, en France, on a commencé pas mal à discuter un petit peu de nos revendications qui se limite plus du tout à la seule égalité des salaires et lutte contre les violences faites aux femmes. En fait, quand on écrit nos revendications, on discute aussi la réappropriation des services publics, on discute sur la question des frontières, sur la question de l'environnement. Et on élargit vachement plus toutes nos revendications. Et ces revendications, elles ne se discutent pas en bas, pas du tout par des chefs féministes, des essayistes qui nous diraient ce que nous, en bas, les femmes, on doit penser. Et tout d'un coup, juste à quelques semaines avant ce 8 mars, explose cette lutte contre la réforme des retraites. Et donc forcément, nous, ça nous amène à bouleverser notre organisation, tout ce qu'on avait prévu un petit peu à la base. Mais on est obligés de le repenser, de l'inclure, de modifier nos manières de penser nos slogans, d'écrire nos revendications, on change nos événements, tout est bousculé. Et c'est vachement bien, et c'est vachement intéressant, parce que ça nous a permis, nous, de discuter en interne. Par exemple, là, pour la grève du 8 mars, pour la manif, on se disait, mais bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est à nous de nous plier, au cas d'entreprise syndicale, est-ce que c'est à nous de toujours dire, d'accepter ce que nous proposent les organisations syndicales, ou ce ne serait pas enfin à eux, un petit peu, de nous suivre ? Et puis ça nous a permis, comme ça, de discuter, c'est qui ce eux, c'est qui ce nous, et comment nous, on se voit dans cette réforme des retraites. Et effectivement, nous, déjà, avec le mouvement féministe, en fait, on a été présentes, dès le début, sur toutes les manifestations, et à Bordeaux, notamment, mais dans plein d'autres villes, le cortège féministe, c'est un cortège super sympa, joyeux, radical, qui attire de plus en plus de monde, pas juste les militantes féministes, pas juste des filles non plus, plein de jeunes également, et il inscrit durablement le mouvement féministe dans cette lutte contre la réforme des retraites. Tous les slogans ont été adaptés, et c'est vraiment, alors, pour le mieux. Et pourquoi, non, c'est effectivement très logique, pourquoi les femmes, nous, on est aussi en première ligne dans cette lutte contre la réforme des retraites, bon, parce que les femmes sont payées bien moins, avec cette réforme, bon, être encore plus appauvrie, précarisée, entre le temps partiel, les carrières hachurées pour s'occuper des enfants, etc. En fait, même si on pouvait avoir une retraite à temps plein, déjà, elle ne serait pas très élevée, moins élevée que celle des hommes qui ne sont déjà pas très élevés non plus, autant se dire, mais là, ce sera encore moins. Et si c'est... mais qui pourra vraiment tenir jusqu'à 64, voire 67 ans, notamment dans les métiers féminisés, qui sont aussi les métiers les plus pénibles, ben, pas grand monde. Finalement, à la fin de sa vie, il n'en restera plus beaucoup pour en profiter, ni en termes d'argent, ni en termes de santé. Donc, la crève féministe, c'est aussi un accélérateur puissant dans la lutte contre la réforme des retraites, parce que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au lendemain du 7, directement, c'est la crève féministe. Et il y a quelque chose d'un peu nouveau qui se passe, c'est que là, cette journée du 8, elle n'est pas organisée comme elle est organisée habituellement, c'est-à-dire discutée dans le milieu syndical. Là, il y a vraiment l'irruption aussi de nouvelles actrices, de filles qui veulent en découdre, qui sont prêtes à discuter différemment, avec des manières de s'organiser différentes, des actions, des modes d'organisation différentes. Et ça, c'est aussi une formidable opportunité pour discuter de la question de la guerre reconductible, que justement, en fait, dès ce jour-là, il y a quelque chose d'un peu différent qui va se passer dans le paysage, directement, par exemple, à Bordeaux. Cette fois, la tête de cortège, ce ne sera pas l'intersyndicale, ce sera le cortège féministe. Et avec tout ce qui s'apporte de personnes différentes, de personnes nouvelles, pas forcément avec des chasses nubles, pas forcément ou avec ou sans, et ce n'est pas grave, avec le cortège jeune sans doute derrière. Et ça va apporter quelque chose qui nous fait penser, déjà à des années précédentes, quand il y a les cortèges mélangés devant, et on peut se dire que là, il y a quelque chose de différent qui va se passer. C'est l'occasion, justement, de poser la guerre reconductible, de dire, bon, mais maintenant, la guerre, elle appartient à ceux qui la font, aux travailleurs, aux travailleuses, aux grévistes. Et le 7, on est là, le 8, on continue, et le 9, il n'y a toujours pas de raison de s'arrêter. Donc, cette journée du 8, elle est importante pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, dire que l'égalité femmes-hommes, c'est la même lutte aussi que celle contre le patronat, contre le capitalisme. Pour le mouvement féministe et pour le mouvement ouvrier, c'est bien évident de lutter contre la réforme des retraites. Et pour les femmes, c'est aussi l'occasion de bien voir qui sont ceux qui veulent précariser les femmes. Parce que là, pendant quelques mois, ils nous ont fait la danse du ventre en disant, mais si vous comprenez, si vous avez des enfants, vous aurez peut-être la possibilité de partir un peu plus tôt, si c'est un, quatre, cinq. Bon, à un moment, il y en a quand même eu un, je ne sais plus son nom, ça ne me revient plus, qui a, dans toute son honnêteté, c'est que, voilà, qui ne devait pas pouvoir avoir, il a été obligé, dans un plateau, de dire, « Mais oui, effectivement, les femmes seront les grandes perdantes dans cette réforme, voilà, il est obligé d'avouer. » Donc, les autres, ils étaient bien gênés. Maintenant, plus personne ne fait semblant qu'au gouvernement et partout, les femmes vont être celles qui vont particulièrement subir cette réforme. Mais c'est une occasion, aussi, dans cette réforme, de voir à qui elle va bénéficier, parce que là, de la même manière, ils ne peuvent plus se cacher. Cette espèce de trou des retraites dont ils nous parlent depuis le début, il n'existe pas. Il est très improbable aussi dans l'avenir. Donc, en fait, là, ils sont en train progressivement de changer de musique en nous disant que, en fait, finalement, cette réforme des retraites, c'est pour récupérer de l'argent pour après faire des baisses de cotisations pour le patronat. Elle est passée dans l'eau. Donc, c'est quand même une opportunité aussi pour nous de dire, bon, mais voilà, à qui ce gouvernement, de qui ce gouvernement sert-il les intérêts, et montrer que, en fait, là, c'est la réforme des retraites, mais ce n'est pas juste la lutte contre la réforme des retraites, c'est aussi la lutte pour nos salaires, c'est la lutte pour la pédine, c'est une lutte à la vie, à la mort, contre le patronat, contre le capitalisme. Il y en a certains qui nous disent, d'un côté, il y a la lutte féministe, de l'autre côté, il y a la lutte contre la réforme des retraites. Pas plus tard que ce matin, j'entendais à la radio une chronique d'une femme qui se présente comme celle qui présente le mouvement féministe, et elle faisait sa chronique sur le 8 mars. Et elle a réussi à faire sa chronique sur le 8 mars sans parler une seconde de la lutte contre la réforme des retraites, comme si les deux n'avaient aucun lien. Ce qui est quand même particulièrement déconnecté de ce qui se passe vraiment sur le terrain, des femmes dans la rue, pour montrer que, justement, on est là et le 8 mars s'inscrit dans cette lutte contre la réforme des retraites. Les deux sont intrinsèquement liés puisque les femmes sont des travailleuses, des futurs retraités, et qu'on combat ensemble ce régime politique. Je finirais en disant qu'il y a presque 107 ans, la concurrence capitaliste a plongé la planète dans la première guerre mondiale, qui a causé des millions de morts, la famine, qui a transformé le mort en une casère, qui a transformé le mort en une boucherie. Et en Russie, le régime tsariste s'illustrait par son autoritarisme au service de la bourgeoisie capitaliste, russe et occidentale. Et en parlant du 8 mars 1917, Trotsky, on ne l'avait pas encore cité, il fallait bien que quelqu'un se lance, écrit à propos de ce 8 mars 1917. L'initiative fut spontanément prise par un contingent du prolétariat exploité et opprimé plus que tous les autres, les travailleuses du textile. Les travailleuses du textile se sont mises en grève contre la vie même de leurs organisations révolutionnaires. Et elles ont demandé aux hommes, notamment de la métallurgie, de les rejoindre dans cette grève contre la guerre et pour pouvoir avoir du pain à se nourrir. et cette première grève elle a donné aussi la plus grande révolution du XXIe siècle qui immédiatement a mis fin à la guerre mais qui a aussi du XXe siècle mais qui a aussi conversé les consciences pour plusieurs siècles après. On n'en a pas d'un grève. Donc c'est pour cette raison après que le mouvement ouvrier communiste a choisi la date du 8 mars comme journée de lutte pour la défense, lutte pour les droits des femmes, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pardon, qui renaît aujourd'hui sous une forme politique et militante qui se dégage de la récupération institutionnelle qui est un peu mièvre et sexiste qui pendant des années parlait de juste journée des femmes. Merci.